C'est le sublément élu de la boule d'acquisition de OES. Bonjour. Nous observons qu'il y a un point de presse qui s'apprête à être ténu. Mais le PCMN, auquel j'appartiens, n'a convié la presse à rien. Il est donc dit ici que M. Conard Robert et sa clique, qui peut-être... Excusez-moi, excusez-moi. Le petit aide du PCMN, l'insulté est toujours ici. Là, il a guêle. Là, c'est là où il a tout gâté. Là, la police est régionale qui foutait le dehors. Les jeunes, eux, c'est les jeunes corrompus. Quand tu partises, ils t'humilient. Quand tu partises avec Poumba, ils te lavent. C'est clair. Personne ne s'en sort. Regardez comme... Il est député. Il est député. Oh, on est les élus, on est les élus. On a les élus. On est les élus. On est tous dans ce pays. Voilà un élu. Ah, les jeunes du Cameroun. Les jeunes. Regardez-moi les jeunes. Les jeunes du Cameroun. Voilà les jeunes. Les jeunes. On l'a foutu dehors. Il est député de la nation. Il est censé être son propre parti qui fait. Moi, l'a mis dehors. Il est député. C'est ça, c'est Billy Chaud. Il veut un domo, quelqu'un. Billy Chaud veut un domo, quelqu'un. Non, mais l'essai aussi. On l'essai. Moi, je veux que ça se passe mon mal. C'est Billy Chaud. Il te va la faire. C'est bon. C'est Billy Chaud. Tu ne sais pas où il s'en donne là. Ici. Oh, Seigneur. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un âge psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand tu fais un pacte avec le diable, rassure-toi que ta cuillère est longue. Quand tu t'assoies à table, quand tu t'assoies à table pour manger avec le diable, rassure-toi que ta cuillère est longue. Et quand tu vends ton âme, ne pense pas seulement au moment où la vente de l'âme te paye le costume, te paye le 4x4, te donne les joues. Parce qu'à un moment ou à un autre, quand il va falloir rétribuer le prix de ton âme, tu vas devoir payer. Et vous voyez, voilà un jeune du PCRN qui a montré dans une salle où il y a la conférence de presse du PCRN et on le fout dehors. Et on le fout dehors. Ça, ça ne peut pas être la jeunesse de mon pays. Ça, c'est des jeunes qu'on a émasculés. Un jeune qui a toute son énergie, qui a toute sa colonne vertébrale tenue. Un jeune qui se tient debout. Un jeune qui est arrivé là où il arrive, qui n'arrive pas à ses propres moyens. On ne peut pas le traiter comme ça. Parce que c'est des jeunes corrompus, nourris à la babelle de la corruption, avec un parti politique fabriqué qui leur a été donné pour venir faire du salle dehors. Parce qu'une fois que le gouvernement avait recruté un petit groupe de jeunes prêts à faire le salle, détruire toute l'avenir des autres jeunes, il leur fallait un parti politique. Mais le gouvernement lui-même, il a tous les partis politiques qu'il fabrique partout. Il voulait faire un parti politique, le gouvernement a dit que non. Le gouvernement a pris un de ses partis satellites. Pomba a pris un de ses partis. Il a donné encore, il a dit, va faire le salle avec ça. Quand tu fais, mais il ne savait pas que Pomba peut reprendre. Il faut que vous repreniez des choses comme elles sont. Il ne savait pas que Pomba peut du jour au lendemain, pour une raison ou pour une autre, reprendre le parti qu'il lui a donné. Alors, quand à un moment ou à un autre, vous faites un pacte avec le diable, il faut vous assurer que vous êtes bien assis. Il faut vous assurer que ce qui t'a... On dit que le diable donne avec une main, il reprend avec l'autre. Qu'est-ce que ces petits n'avaient pas compris ? On dit que le diable donne avec une main et il reprend avec l'autre. Et c'est ça qui leur est arrivé. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, ce bonhomme que vous voyez là, que je trouve très insultant, il débarque dans la conférence de presse. Il débarque dans la conférence de presse d'un vieux bonhomme qui essaye de récupérer le parti, que eux-mêmes, ils ont d'abord utilisé. Mais parce qu'ils sont malhonnêtes. Si les petits, s'ils étaient intelligents, si les petits que vous voyez ici avaient un peu de rectitude morale, si les petits que vous voyez ici savaient faire au business, ils ne pouvaient pas manger, manger, s'empiffrer, en oubliant le père qui leur a donné le parti. Parce qu'il faut d'abord savoir que c'est un game qui amène le père là. Pour qu'à tant que je puisse manipuler le père là, il a fallu que le père là se retrouve d'abord dans une situation où il ne tient rien. Il achète les chaussures. Il achète les vestes. Il nous rende faute ce voyage. Il n'est pas en Chine. Il n'est pas au Japon. Oh, l'autre est m'badoum. Montez des ans ici. Tu entends l'autre, le père même qui a fait le parti, il est à grévidice. En train de boire le bili-bili dans une maison. Quand il veut dire que ces jeunes-là, quand ta graine à l'intérieur de ton âme est sale, même quand tu parles, ça se sent. Il y a un petit qui est venu parler à la conférence là. Il n'a qu'un mot, deux mots là foutus dehors comme un mal propre. Parce que c'est des voyous. Parce qu'au bas mot, le gouvernement Pomba a préféré mettre des voyous à l'Assemblée nationale. Quand vous voyez, par exemple, que Gorolande est ici. Elle est à l'Assemblée. Vous voyez une vendeuse de mèche, d'huile, de Njansan, comme, elle s'appelle comment, Nouran Foster, elle est à l'Assemblée. Ou un jongleur comme Goigneur. Ils sont tous là-bas. Mais c'est parce qu'ils avaient le profil clair. Ils étaient suffisamment malhonnêtes. Suffisamment manipulables. Suffisamment affamés. Et suffisamment peu intelligents. Parce que dès que le gars se m'a ouvert la bouche, il insulte le père devant les journalistes. C'est là où on a foutu dehors. C'est là où on a foutu dehors. Il insulte le père. Il dit que ce monsieur qu'on a, et ça clique. Parce que c'est comme ça qu'il parle. Quand vous voyez, là encore, il dit seulement clique. Il faut voir ce qu'ils écrivent en faux profil sur Internet. Les petits du BCRN là. Mais, parce qu'ils n'ont pas de fond. Parce qu'ils étaient déjà corrompus à la base. Ils avaient déjà trop faim. Ils ont été manipulés. Par Pomba et sa bande. Pour venir faire le sale. Et ils ont fait le sale. Et ils ont fait le sale. C'est-à-dire que l'élection était même déjà finie. Ils étaient comme si non. Leur adversaire personnel, c'est le MEC. À un moment, ils aidaient même le gouvernement à arrêter les militants du MEC. qui couraient. À les arrêter avec les mains. Parce qu'ils étaient en mission commandée. On les a rétribués. Maintenant, il se passe que on croit. Les autres bonhommes qui sont là, ils veulent le mettre au pas. Peut-être qu'on leur a demandé le boule. Peut-être que je m'en veux le mettre au pas. Les gars ont donc décidé de reprendre le parti. Que le vieux connard ne mange pas. Le vieux connard s'est senti escroqué. Ok ? Il décide de reprendre le parti. Aidé par Tanganyji. Parce que ça n'a jamais été le parti de Mkwane. Ça n'a jamais été le parti de Mkwane. Mkwane est une esbrouf. Une fabrication de quelqu'un qui n'est même pas capable de faire son propre parti. Ça n'a jamais été son parti. Il ne faut pas vous tromper là-dessus. C'est le parti du vieux-là. Qui le vieux-là lui-même est une St-Pierre et un parti sous-satellite du RDPC. C'est tout. Ça veut dire que le vieux lui-même c'est un petit satellite du RDPC et le parti est un petit satellite parti. On a pris, on a donné un pas en coigne. Va faire le sale OMS avec saït au fond parti. Et il a fait le sale. Mais tu as des gars qui ont décidé de reprendre. Dans la même illégalité qu'on lui a donné. Parce qu'est-ce qu'il est arrivé là ? C'est ce qui arrive au bandit. Si tu n'as pas d'abord de dîner avec le diable les résultats du contrat liés avec le diable ne peuvent pas te toucher. Mais ils ont dîné avec le diable. Alors regardez-le comme ils sont faibles et masculés vides et d'énergie. Regardez comment on chasse l'autre. Oh le PCLN ? Oui. Parce qu'une jeunesse qui a vendu son âme une jeunesse vide et d'énergie une jeunesse qui a pactisé je vous l'avais toujours dit. Quand on dit que ce pays coinge les jeunes ce n'est pas parce que les vieux de 70 ans là sont forts qu'à que 20 ans là sont forts. Non. C'est parce qu'ils ont toujours un petit groupe de jeunes pour faire le sale boulot. Et vous les voyez ils viennent là alors ils avaient besoin de ce courant à cette époque. Ils servaient à quelque chose à Pomba à cette époque. Ils avaient besoin d'un jeune pour faire le Macron occuper l'espace et vendre le vent. Ils ont trouvé donc ce groupe de jeunes que vous voyez là. Ils l'auront prétendu. Vous vous rendez compte que même N'Djamain fait le parti. N'kwane ça nous dépasse. Même N'Djamain même N'Djamain le 2 à 5 on appelle ses mains sur le terrain N'Djamain avait les chaussures qui puent. Il fait le parti. Le 2 à 5 il fait le parti. N'kwane n'arrive pas à faire le parti parce qu'on lui a vidé on lui a donné par derrière quand tu es un petit qui est rampé tu n'as pas l'énergie de la construction il n'a que reçu il vit des dômes de la ouache du petit du taclage donc il a taclé jusqu'au parti il est venu avec ça venu affronter les jeunes parce que tout ce que le PCA a fait pendant tout ce temps c'est plomber la jeunesse pour un petit groupe de 3-4 jeunes qui voulaient vivre mais ils ne sont pas importants ils ne sont rien c'est pour ça qu'on les vit là maintenant je peux le dire comme je le dis là j'ai dit toujours que ne perdons pas le vu le plus important ne perdons pas le vu le plus important c'est que ce n'est pas normal que dans une démocratie l'administration territoriale s'ingère autant dans la gestion d'un parti politique sauf si ce parti politique appartient en fait à l'administration territoriale et que sa terre ça l'avait seulement prêté c'est de ça qu'il s'agit les enfants quand le changement devient inéluctable même les actes de conservation les plus compliqués comme arrêter les militants dénoncer les marcheurs dénoncer les marcheurs arrêter les militants pour les livrer à la police sous prétexte qu'on a fait un deal avec le diable ça devient des actes de changement c'était le premier podcast de la journée des enfants c'était papa c'était le premier podcast c'était le premier podcast c'était le premier podcast